A l'intersection des fortunes et des destinées, nous plongeons dans le monde des milliardaires congolais. Cette vidéo explore les familles qui ont établi des empires économiques, amassées d'immenses richesses et considérablement influencées le paysage financier de la RDC. Ici, nous présentons les 10 familles les plus riches du Congo, mettant en lumière des chiffres astronomiques et des histoires captivantes. N'oubliez pas de vous abonner. Commençons par le numéro 10, la famille Bemba. Jean-Pierre Bemba réclame près de 70 millions d'euros à la Cour pénale internationale, dont 4,2 millions d'euros pour les frais juridiques et 22 millions d'euros pour les dommages moraux pour sa famille. Il a l'intention de les donner aux victimes de la guerre civile en Centrafrique. Les 42,4 millions d'euros restants représentent ces pertes de biens dues aux saisies de la CPI, y compris 6 avions à l'aéroport de Angélie en RDC. Ces avions d'une valeur de plus de 15 millions de dollars étaient utilisés pour la location de vols, rapportant entre 12 000 et 4 000 dollars par heure, et sont désormais inopérables. De plus, un bateau de 1,3 millions d'euros qu'il possédait sur le fleuve Congo a été détruit par les autorités congolaises. Il revendique également des dommages à ses biens immobiliers au Portugal, détenus via des sociétés offshore. Numéro 9, la famille Yuma Albert Yuma, une figure clé du paysage économique de la RDC, a longtemps été à la tête de GKM, une grande entreprise minière. Sa richesse, bien que difficile à estimer, est considérable, largement accumulée grâce à sa position influente. Malgré les accusations de détournement de fonds, Yuma reste un défenseur des intérêts congolais, notamment contre les entités étrangères comme les Chinois. Numéro 8, la famille Kineduello Pascal Kineduello, un homme d'affaires polyvalent, a fait fortune dans l'immobilier et la banque. Il a fondé la Banque Internationale de Crédit, BIC, et préside BGFI Banque RDC. Sous sa direction, Vodacom Congo a connu une croissance significative de 2001 à 2006. Numéro 7, la famille Kiwakana Jean-Pierre Kiwakana, originaire du Congo central, est impliqué dans plusieurs secteurs et préside le Conseil économique et social. Économiste de formation, son parcours professionnel est diversifié et distingué. Numéro 6, la famille Achour Abed Achour, un homme d'affaires libanais de troisième génération en RDC, dirige un groupe prospère avec des investissements dans l'immobilier, la distribution de véhicules et l'industrie agroalimentaire. Connu pour sa philanthropie et son influence sociale, Achour a une présence significative à Kinshasa. Numéro 5, la famille Katoto Raphaël Soriano KTB Katoto, associé à une immense richesse, minimise souvent l'étendue de sa fortune. Ses investissements dans le logement et divers secteurs, ainsi que son humour face aux questions sur sa richesse, marquent sa présence énigmatique dans le monde des affaires. Numéro 4, la famille Katumbi Moïse Katumbi, un homme d'affaires et politicien éminent, a une carrière multifacette. En tant que président du TP Mazambi, il a mené le club à plusieurs championnats. Sa richesse, estimée à environ 60 millions de dollars, reste significative, bien que les chiffres exacts soient insaisissables. Numéro 3, le groupe Forest D'origine belge, la richesse du groupe Forest, estimée à 800 millions de dollars, couvre les secteurs miniers, électriques, agroalimentaires et de la construction, contribuant de manière notable à l'économie congolaise. Numéro 2, la famille Kabila L'ancien président Joseph Kabila et sa famille ont amassé des centaines de millions de dollars, grâce à un vaste réseau d'entreprises dans divers secteurs. Malgré la pauvreté généralisée, leur influence économique est profonde. Numéro 1, le groupe Rui Dirigé par une famille d'origine indienne, le groupe Rui, avec une fortune de 830 millions de dollars, occupe la première place. Leurs entreprises dans la banque, les concessions et le commerce, les ont établies comme l'une des familles les plus riches de la RDC. Leurs entreprises dans la banque, les ont établies dans les textes.